Mesdames et Messieurs, bonsoir. Donc nous allons ouvrir la séance du conseil municipal 9 2023 du 25 septembre 2023. L'ordre du jour, vérification du quorum. Je crois Madame Riau que le quorum est atteint puisque nous sommes 9. 11, pardon. Désignation du secrétaire de séance, Monsieur Quérino. Ensuite, liste des absents et pouvoirs donnés. Madame Leclerc donne pouvoir à Madame Gauvin. Monsieur Druel donne pouvoir à Monsieur Verdonc. Madame Adam donne pouvoir à Madame Huette. Monsieur Danfer donne pouvoir à Madame Pellissier. Monsieur Capelle donne pouvoir à Monsieur Guerroir. Madame Le Damani donne pouvoir à Monsieur Quérino. Monsieur Laurent donne pouvoir à Madame Sauvaget. Et Madame Lefranc donne pouvoir à Madame Tricouard. C'est bon, Pierre-Louis ? Approbation du procès verbal des conseils municipaux 7 2023 du 6 07 2023 et 8 2023 du 24 8 2023. Y a-t-il des questions ? Oui, je vous écoute. Bonjour. Donc concernant le PV sur le dernier conseil municipal, Monsieur Danfer, qui est absent, voulait connaître la raison, enfin il s'étonnait en tout cas, et voulait connaître la raison, la différence des textes concernant les délégations qui ont été votées sur le dernier conseil, entre donc ce qui a été présenté et voté au conseil et ce qui a été adressé à la préfecture. Merci. Il me semble que nous avons répondu à Monsieur Danfer par mail et Monsieur Danfer a accusé réception de notre réponse. J'ai eu un mail de la part de Monsieur Danfer accusant réception de notre réponse. Non, la question ne portait pas sur la différence et demandait justement, la question que je vous pose, c'est pourquoi la délibération qui a été votée ne correspond pas au texte qui a été envoyé à la préfecture ? Écoutez, c'est Monsieur Danfer qui me demande de poser cette question. Je pense qu'il est honnête dans sa question. Je vais regarder. Je vous répondrai. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Des votes pour ? Des abstentions 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 ? Quatre. Des votes pour ? Merci. Rendez compte des décisions du maire depuis le 6 juillet 2023. Je crois que Madame Rioux va les afficher. Madame Gouard. Pardon ? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Madame la maire. Donc, je vous ai écrit aussi au sujet du procès verbal. Alors, je parle du procès verbal du mois d'août. Donc, j'étais intervenu pour vous demander si vous aviez une feuille de route. Vous nous avez dit oui, j'ai une feuille de route. Je vous en ferai part plus tard. Et puis, dans mon document, j'ai été plus précis, puisque je me suis appuyé sur le règlement intérieur. Et puis, l'article aussi du CGCT, L2121-19, qui dit, à la demande d'un dixième au moins des membres du Conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du Conseil municipal. Donc, je suis là très précis. Je voulais savoir si, au mois d'octobre, nous pourrions avoir ce débat sur la politique générale. Eh bien, écoutez, vous me devancez parce que je voulais vous donner une réponse à la fin du Conseil municipal. Donc, je vous donnerai une réponse à la fin du Conseil municipal sur votre question. Eh bien, merci. Donc, nous revenons au rendu compte des décisions du maire qui sont affichées. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Je crois qu'il n'y a rien de particulier. Ce sont principalement des frais concernant les avocats, entre autres. Et puis, aussi, il y a les marchés publics, aussi. Et après, les renouvellements de concessions ou des demandes de délivrance de concessions au cimetière. Ensuite, voilà, c'est ça. Et ensuite, nous passons à l'exercice des droits de préemption. Et vous verrez que nous renonçons à nos droits de préemption sur tous les projets et toutes les ventes qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu depuis le mois de juillet. C'est bon, Pierre-Loïc ? Donc, nous allons passer à l'ordre du jour. Maintenant, à la question numéro 1, qui est... J'en suis le rapporteur, qui est... Compagnie des ports du Morbihan, augmentation du capital, augmentation actionnariat de la commune. Références, le 3-4-2023, délibération de principe du Conseil d'administration de la CPM sur l'augmentation du capital. Le 16 juin 2023, délibération du département du Morbihan, approuvant l'augmentation du capital et sa participation au capital. Depuis cette date, consultation des autres collectivités actionnaires. L'augmentation du capital porte sur 6,213,105 euros, dont 4,999,947 euros, portés par le département du Morbihan, qui posséderait à terme 87,90% du nouveau capital. La situation d'Arzon. Arzon possède aujourd'hui 725 actions, soit 0,46% du capital. Proposition d'acquérir 870 actions supplémentaires pour 60,030 euros, qui seraient inscrits au budget 2024, soit nous posséderions 0,65% du capital. Madame le maire demande au Conseil municipal de bien vouloir valider cette proposition. Vous aviez en annexe exactement tout le projet de délibération et d'augmentation du capital de la CPM. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet ? Oui. Oui, mesdames et messieurs, les élus, madame le maire. Oui, je voudrais revenir sur cette proposition pour faire un commentaire. C'est avec intérêt que j'ai lu la documentation préparée par la CPM, qui anticipe un programme d'investissement de 102 millions et qui propose une augmentation de capital de 6,2 millions et demande donc à ses actionnaires de participer à l'augmentation de capital. Pour Arzon, comme vous l'avez dit, l'effort financier est de 60,000 euros. Mon propos n'est pas d'argumenter le programme d'investissement de la CPM, mais de poser sur la table certains faits. Dans le courant de l'année, la CPM demande donc à la collectivité d'Arzon de financer une augmentation de capital pour 60,000 euros. De financer une partie d'un bâtiment en cours de construction, c'est le premier étage pour une salle de réunion en réception, contre un loyer de 50,000 euros par an sur plus de 20 ans, sans possibilité de résiliation. Je rappelle aussi qu'Arzon finance environ 25% de la rénovation du port pour un montant approximatif global de 7 millions d'euros. Enfin, le sort de la maison du port reste sous la responsabilité de la CPM. Nous avons à plusieurs reprises tenté de prendre contact avec son président, mais nos demandes sont restées lettres mortes. Qu'en sera-t-il de nos activités associatives, de nos animations locales, qui utilisent cette salle polyvalente, pour leurs manifestations ? La destruction est prévue dans un an, sans qu'aucune solution de remplacement ne soit annoncée aujourd'hui. Ma question, Mme le maire, est très simple. La contribution financière de la collectivité d'Arzon est importante envers la CPM. Qu'obtient-on en retour ? Comment faire entendre nos voix auprès de la CPM, afin que la population arzonaise puisse continuer à bénéficier de l'attractivité du port du Croasti ? Merci d'avance pour votre analyse. Donc il y a toute une partie de votre question qui n'est pas à l'ordre du jour, puisque là, c'est simplement l'augmentation du capital des actions. Concernant la deuxième réponse que je peux vous faire, c'est que le président du département, qui est également président de la compagnie des ports, m'a instamment demandé de rester au conseil d'administration de la compagnie des ports. Donc je peux vous affirmer que Arzon sera représenté et restera représenté au niveau de la compagnie des ports au sein de son conseil d'administration. Ce n'était absolument pas obligatoire, mais Arzon ayant le plus grand port au niveau de la compagnie, il paraît important que nous soyons représentés au niveau du conseil d'administration. Donc je réponds à votre question. Vous ne répondez pas exactement à la question, vous dites que vous... Je pourrais défendre à ce moment-là les intérêts de la commune au sein du conseil d'administration. Arzon aura une écoute et je défendrai les projets d'Arzon au sein de la compagnie des ports. Vous pourrez nous en dire plus lorsque vous les défendrez ? Oui, je vous en dirai plus quand j'aurai eu un premier conseil d'administration. Pour le moment, je ne suis pas encore élue, je n'ai pas eu de conseil d'administration, c'est très prochainement, dans le courant du mois d'octobre. Dans ces conditions, vous serez aimable de revenir vers nous avec justement la défense des intérêts des Arzonais et vous savez très bien à quoi on pense. Mais je suis à cœur, monsieur, de défendre les Arzonais, c'est un de mes objectifs. On n'en doute pas. Passons au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Voilà. Des votes pour ? Merci. Merci. C'est bon, Pierre-Loïc ? Question numéro 2. Folle administration générale, finance. J'en suis le rapporteur. Décret 2023-822 du 25 août 2023. Majoration taxe d'habitation sur résidence secondaire. L'objet est d'introduire la majoration sur la taxe d'habitation des résidences secondaires. Référence du décret 2023-822 du 25 août 2023. Suite à la réunion plénière du Conseil municipal du 7 septembre, il est proposé d'introduire la majoration sur la taxe d'habitation des résidences secondaires à hauteur de 60%. Je vais vous lire le projet de délibération. Du 9 2023-2. Instauration de la majoration de la part communale, je dis bien de la part communale, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Madame le maire expose les décisions de l'article 1407-terre du Code général des impôts permettant au Conseil municipal de majorer d'un pourcentage entre 5 et 60% la part communale de la cotisation de taxes d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés. Vous aviez en annexe tous les documents. La commune d'Arzon figure désormais sur la liste des communes éligibles annoncée au décret numéro 2023-822 du 25 août 2023. L'instauration de cette majoration doit faire l'objet d'une délibération du Conseil municipal avant le 1er octobre 2023 pour une application aux impositions dues à compter de l'année 2024. Les résidences secondaires représentent 77,73% du parc des résidences, référence État 1386 TH bis DG FIP 4539-5839. Elles contribuent de façon significative à la forte tension immobilière sur le territoire. Le produit fiscal induit par cette disposition permettra de conforter les ressources budgétaires de la commune. Il contribuera par ailleurs à la consolidation financière de toutes les orientations sociales déjà engagées par la commune, celles à développer comme l'achat de foncier, du portage financier des différentes procédures d'opération d'aménagement foncier et de logement abordable, contributions financières au développement des équipements collectifs communaux nécessaires à l'accueil de la nouvelle population résidentielle, principaux et secondaires, considérant le taux de 9,11% en vigueur sur la commune, considérant que même majoré à hauteur de 60%, le taux appliqué sur la commune restera peu élevé par référence aux communes de GMVA et de l'association Sensation Bretagne, regroupant les stations de tourisme de Bretagne. Suite à la commission plénière du Conseil municipal du 7,09-2023, Madame le maire propose d'instaurer une majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires au taux de 60%. Est-ce que vous avez des remarques ? Oui, je vous écoute. Donc cet après-midi, enfin en début de... fin de matinée, pardon, je vous ai envoyé tous un document sur justement cette surtaxe des résidences secondaires. Donc ce soir, nous allons délibérer sur la majoration de l'assiette communale de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Notre commune peut effectivement voter cette décision, car depuis cet été, Arzon a intégré la liste des communes confrontées à un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement. La tension immobilière est notamment caractérisée par le niveau élevé des loyers ou des prix d'acquisition des logements anciens, ainsi que par la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale, par rapport au nombre total de logements. Les lignes que je viens de vous lire à l'instant sont extraites du texte du décret numéro 2023-820-22 du 25 août 2023, et elles décrivent la raison permettant à certaines communes de majorer l'assiette communale de la taxe d'habitation des résidences secondaires. Pour que nous puissions mettre en œuvre des solutions pérennes à ce problème de logement, le gouvernement nous autorise à accéder à de nouvelles recettes. Vous proposez, Madame le maire, d'introduire cette majoration à hauteur de 60%, soit le pourcentage le plus élevé autorisé. Nous pourrons y être favorables que, si bien entendu, ces nouvelles recettes collectées sont affectées au problème de tensions immobilières que notre commune connaît, raison pour laquelle nous pourrons accéder à ces nouvelles recettes publiques. Et pour que cette affectation soit la plus efficace possible, nous vous proposons un amendement à cette délibération. Nous proposons au vote du Conseil municipal la création d'un budget annexe dans lequel serait retracé l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial connu sous l'acronyme ASPIC. C'est une forme de gestion de services publics soumise principalement aux règles de droit privé et à la compétence du juge judiciaire. En conclusion, si la commune fait le choix d'inscrire la perception de la surtaxe sur les résidences secondaires dans le budget principal, elle contribuera au financement de tous les projets de la commune qui ne seront pas fléchées spécifiquement au problème de logement des actifs, avec le risque de dilution de cette taxe dans les dépenses diverses. En revanche, si le Conseil souhaite affecter la perception de la surtaxe à la création de logements pour les actifs, il faut créer un budget annexe et une régie directe gérant la création de logements sociaux, les logements sociaux permettant de créer une régie. Le budget annexe, différent du budget principal de la commune, retracera alors les recettes et dépenses déterminées pour la régie créée. Voilà. Oui, je vous ai entendu, j'avais lu votre mail, j'ai bien noté. Bien sûr, nous avions envisagé, nous en avions parlé aussi entre nous, mais je ne vois pas l'utilité de créer cette speak, comme vous dites. D'ailleurs, je me suis un petit peu du coup penchée sur ce qu'est une speak et à quoi ça sert. C'est souvent créé dans le cadre d'une activité de production, de distribution ou de prestation de services. Là, ce n'est pas le cas. Par exemple, on crée une speak pour le service d'enlèvement des ordures ménagères. Là, on n'est pas du tout dans ce genre de situation. Donc, je reste sur notre position et nous ne changeons pas notre façon, nous. Je vous propose de voter une augmentation de 60% de la taxe communale et celle-ci sera dans le budget de la commune et servira, comme je vous l'ai dit dans la délibération, à développer l'achat de foncier, du portage financier, de la contribution financière et aussi d'aménagement d'équipements collectifs. Oui. Par rapport à ce que vous dites, en fait, cette taxe ou cette surtaxe qui va être pompée à des résidences secondaires, donc qui ne votent pas, donc c'est assez facile de leur pomper 60% d'augmentation. Mais surtout, le risque que je vois, c'est que si ce n'est pas fléché correctement, ça va servir, une fois encore, à combler des trous, à créer des dépenses supplémentaires qui n'ont rien à voir avec le logement. Et cette incitation permise par le gouvernement, clairement, elle est pour, je dirais, essayer de résoudre ce problème de tension du logement pour les actifs qui veulent travailler sur la commune afin d'exercer leur métier et de rendre des prestations, je dirais, pour le plus grand nombre d'entre nous, puisque nous savons que plus de 70% des gens sont des seigneurs sur la commune. Donc je trouve ça dommage. Vous allez, de nouveau, on va augmenter, on va avoir des coûts qui vont partir, qui ne vont pas être maîtrisés. Et tout ça, ça génère de l'inflation. Ça génère de l'inflation. Donc moi, c'est notre point de vue. Écoutez, je vous ai entendu. Il me semble que lors du Conseil privé du 7 septembre, nous avons quand même largement débattu à ce sujet-là. Donc on ne va pas relancer un nouveau débat. Donc je vous demanderai de bien vouloir passer au vote. Mais je vous ai écouté, je vous ai entendu. Quand vous dites que les finances ne sont pas maîtrisées, alors là, vous me connaissez mal, monsieur de Renéville. Madame Gauvin, je ne dis pas que les dépenses ne sont pas maîtrisées. Je dis que ce sont des recettes additionnelles qui vont être à la disposition de la collectivité ou de la municipalité. Et que le risque, c'est de voir un effet de dilution dans les dépenses générales, dans des équipements de loisirs qui n'ont rien à voir avec le problème des actifs, etc. C'est ça, le risque. C'est ça, le risque, Madame Gauvin. Ce n'est pas, j'ai toute confiance en votre gestion, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous allez être tiraillé par les uns et les autres. L'un va vouloir construire, allez, vous le savez très bien, un centre de loisirs. Le deuxième va vouloir accroître, je ne sais quel équipement collectif, etc. Et vous n'allez pas pouvoir résister. Et vous n'allez pas pouvoir résister. Donc vous allez utiliser ces 800 000 euros pour 100 000 par-ci, 100 000 par-ça, etc. Alors que le problème d'Arzon, comme le problème de toutes ces zones en tension, c'est le problème du logement pour les jeunes actifs qui veulent travailler sur la commune et qui doivent faire 30, 40, 50 kilomètres tous les jours. Et ça va être de plus en plus difficile à trouver. Merci. Nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Des abstentions ? Des votes pour ? Merci. Question numéro 3. Pôle administration général finance, toujours budget 2023. J'en suis le rapporteur à la place de Mme Leclerc, qui est absente. Complément de subvention Noël des enfants, école Éric Tabarly. L'objet, ajustement du montant alloué de subvention pour le Noël des élèves de l'école Éric Tabarly du fait de l'évolution des effectifs. La subvention 2023, complément de subvention des élèves pour l'école Éric Tabarly. Rappel. Délibération 3 2023-4 du 27-03-2023, portant attribution des subventions pour l'année 2023. Rubrique 3, ligne 16. L'OCCE, école Éric Tabarly, Noël de 2023. Montant attribué 1 100 euros, correspondant à 12,50 euros par l'effectif du montant, soit 88 élèves. L'effectif de la rentrée de 88 élèves et celui de la rentrée après les vacances de la Toussaint sera de 100 élèves. Il convient donc d'ajuster la somme allouée, donc de l'augmenter de 150 euros. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver ce complément de subvention. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Pour. C'est bon. C'est bon. Question numéro 4. Pour l'administration générale, finance, budget 2023, admission en non-valeur. J'en suis le rapporteur. Proposition d'admission en non-valeur et créance éteinte. Vu les états de produits irrecouvrables dressés par le comptable public, considérant que les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées par les services de la DGFIP dans les délais légaux réglementaires, considérant qu'il est désormais incertain que ces créances puissent faire l'objet d'un recouvrement, considérant que si ces créances sont recouvrées ultérieurement en totalité ou partiellement, elles feront l'objet de recettes exceptionnelles. Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur l'admission en non-valeur des produits concernés au budget principal et au budget annexe mouillage. Montant à admettre en non-valeur, ligne C, 6541. Budget mouillage, numéro de la liste, 568,55,63,115, pour un montant de 2 691,92 euros. Budget principal, montant de le numéro de la liste, 597,60,00,215, pour un montant de 177,09 euros. Numéro de la liste, 603,58,60,315, pour un montant de 257,71 euros. Mme la maire vous demande de voter pour cette admission en non-valeur. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Des votes pour ? Merci. C'est bon, Pierre-Louis ? Question numéro 5. Pôle administration générale, finance, budget, passage à la nomenclature comptable M57 à partir du 1er janvier 2024. J'en suis le rapporteur. Donc là, c'est simplement une question d'écriture. Ça ne change rien concernant nos budgets, mais il faut le passer en délibération cette année. L'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2024. La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l'instruction la plus récente du secteur public local, instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles. Le référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales, régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes. Il reprend les éléments communs aux actes au cadre communal, départemental et régional existant et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions. Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. Ainsi, en matière de gestion pluriannuelle des crédits, définition des autorisations de programme et des autorisations d'engagement, vote d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement lors de l'adoption du budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif. En matière de fongidibilité des crédits, faculté pour l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédit entre chapitres dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections et à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues, vote par l'organe délibérant d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14, soit pour la ville d'Arzon, son budget principal, et ses budgets annexes M14. Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er janvier 2024. Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2024, la colonne budget primitif N-1 ne sera pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable. considérant qu'une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er janvier 2024, que cette norme comptable s'appliquera au budget principal de la ville et ses budgets annexes M14, vu l'avis favorable du comptable public en date du 24 août 2023, vous avez le courrier qui est joint, Mme le maire demande au Conseil municipal de bien vouloir autoriser la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 nomenclature abrégée au 1er janvier 2024 en lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14 pour le budget principal de la commune et ses budgets annexes M14. Autorisez Mme le maire à signer tout document irréférent. Est-ce qu'il y a des questions ? Nous allons passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Des votes pour ? Merci. Question numéro 7 Je ne l'ai pas celle-là 5 Je n'ai pas la 6 C'est Si, 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 je vois du CDG, je vois du bleu Oui, mais j'ai pas le... Tac, tac, tac J'ai la 7, mais j'ai pas la 6 Voilà, merci Pardon Question numéro 6 Pour l'administration générale, personnel, communal, médecine professionnelle et préventive Renouvellement de convention avec le CDG FPT du Morbihan J'en suis le rapporteur Bordereau RH01, conseil municipal, médecine professionnelle et préventive Renouvellement de la convention conclue avec le CDG 56 Afin de mettre en oeuvre toutes les dispositions relatives à la médecine professionnelle pour ses agents La mairie d'Arzon conventionne depuis 2017 avec le centre de gestion du Morbihan CDG 56 La convention en vigueur arrive à échéance le 31 décembre 2023 Il est envisagé de renouveler ce partenariat pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2024 En outre, le décret 2022-551 du 13 avril 2022 est venu modifier les dispositions du décret 85-603 du 10 juin 1985 Relative à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale L'objectif de cette réforme est de répondre aux différents enjeux auxquels sont confrontés désormais les services de médecine préventive En permettant le développement de la pluridisciplinalité et le recours aux téléconsultations Le champ de compétence des médecins est étendu et l'examen médical est remplacé par une visite d'information et de prévention En effet, la dénomination de médecin de prévention laisse place désormais depuis le 16 avril à celle de médecin du travail A l'instar du vocabulaire utilisé dans le secteur privé Afin de faciliter la gestion administrative de la Convention Il est proposé de modifier le processus de déclaration annuelle des effectifs et de facturation comme suit Déclaration des effectifs au 1er janvier de l'année N avant le 15 mars de l'année Par l'intermédiaire d'une plateforme dématérialisée, disposition préalable le 31 janvier A défaut, les effectifs de l'année N-1 seront pris en compte Disposition antérieure, radiation de la collectivité Facturation de l'adhésion pour la période de janvier à décembre de l'année N en avril de l'année N Disposition antérieure en mars pour les 6 douzièmes pour l'année de janvier à juin Et en septembre pour les 6 douzièmes pour la période de juillet à décembre Vous avez un projet de convention pour une durée de 3 ans Vu le décret relatif au centre de gestion institué par la loi Vu le décret numéro 2022-551 du 13 avril 2022 Modifiant les dispositions du décret numéro 85-603 du 10 juin 1985 Relative à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale Vu la loi numéro 95-116 du 4 février 1995 Portant diverses dispositions d'ordre social Il est proposé de renouveler l'adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du centre de gestion du Morbihan D'inscrire les dépenses correspondantes au budget Donner mandat au maire pour poursuivre cette décision Et prendre toutes les mesures nécessaires à son exécution Y a-t-il des questions ? Non, nous allons passer au vote Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Des votes pour ? Merci C'est bon Pierre-Louis ? Question numéro 7 Pôle technique, développement durable, environnement, patrimoine Projet d'inscription UNESCO des mégalithes de Carnac du sud de Morbihan Validation périmètre du bien et de la zone tampon Validation chartre d'engagement commun pour la mise en oeuvre du plan de gestion Le rapporteur est M. Verdonc Alors cette délibération porte sur le projet d'inscription à l'UNESCO des mégalithes de Carnac et du sud Morbihan Afin de finaliser le dossier UNESCO Il appartient à chaque commune membre de droit Donc Arzon De porter à l'ordre du jour de son conseil municipal Et de valider par le vote Premièrement les périmètres du bien et de la zone tampon Deuxièmement la charte d'engagement commun Pour la mise en oeuvre du plan de gestion Cela a fait l'objet d'une présentation Lors d'une réunion élargie à tous les membres du conseil municipal Cette réunion était pilotée le 5 septembre dernier par deux collaboratrices De l'association paysage de mégalithes Mme Martin qui est urbaniste Mme Chupin qui est archéologue et chargée d'études La documentation très dense qui est jointe au dossier préparatoire au conseil municipal Reprenne le détail des périmètres du bien De la zone tampon et de la charte d'engagement Commun à toutes les communes Pour la mise en oeuvre du plan de gestion Concernant le périmètre du bien Quatre secteurs Dits R-A-I-R-E-S Sont concernés 18 communes Plus une zone tampon Qui intègre 10 communes supplémentaires Soit 28 au total Ces quatre secteurs Qu'on va voir à l'écran Si on retrouve la page Je vais le mettre à l'envers Mme Henriot je suis sûr Le premier secteur c'est la presqu'île de Quiberon Le deuxième secteur c'est le plateau carnacéen Qui reprend donc les villes de Carnac, Pluard, Nel, Herdeven et la Trinité-sur-Mer Le troisième secteur c'est la confluence des rivières qui reprennent Le Bonneau et Auré Et le quatrième secteur nous concerne particulièrement C'est la confluence des trois rivières qui reprennent les villes de L'Oc-Mariaquer L'Armor-Badène, L'Île-aux-Moines et Arzon En tout 397 monuments sont concernés sur ces périmètres dont une vingtaine à Arzon Les plus importants à Arzon vous les connaissez tous C'est évidemment Bilgrois, le Graniol, le Cairne du Petit-Mont, Erlanic et évidemment le Tumulus de Tumiac Vous l'avez à l'écran Les zones en rouge sont les quatre secteurs dites R Et la zone délimitée par le trait bleu c'est la zone tampon Qui est tout simplement la zone immédiatement riveraine de ces zones-là Concernant la charte C'est un document qui rappelle l'ambition que notre territoire se donne Pour la gestion du futur bien inscrit C'est en fait l'engagement pris par toutes les communes Pour la mise en œuvre du plan de gestion Son objectif est de réunir l'engagement de toutes les parties prenantes Autour des enjeux stratégiques du plan de gestion Votre documentation de travail intègre l'intégralité des documents concernés Avant de vous demander la validation de ces deux sujets Périmètre et charte d'engagement Je vous rappelle simplement le calendrier UNESCO qui se présente dans les prochains mois Le dépôt final du dossier est très proche Puisqu'il est prévu de le déposer au ministère de la culture Après une audition en octobre 2023 Le 10 octobre je crois La transmission ensuite est prévue au président de la République Monsieur Macron en décembre 2023 Le dossier sera ensuite transmis à l'ICOMOS Qui est un conseil international des monuments et des sites En janvier 2024 Suivra une période d'instruction de 18 mois Entre tous les experts et ambassadeurs Et là le rôle de monsieur Jean-Yves Le Drian Qui a rejoint l'association des mégalithes Sera déterminant Et la décision finale de l'UNESCO Est prévue selon le calendrier initial et respecté A l'été 2025 Madame le maire demande La validation du périmètre du bien Et de la charte d'engagement Alors déjà je vous donne la parole madame après Mais déjà je tiendrai à remercier monsieur Verdonc Pour son engagement Pour son travail effectué Au sein de l'association des mégalithes Parce que monsieur Verdonc fait un travail énorme De suivi et de participation Justement pour avoir ce dépôt de candidataires Voilà Madame Pellissier Oui merci Concernant l'agenda qui a été détaillé par monsieur Verdonc Avez-vous une idée de la modification envisagée pour le PLU Quelle est la date ? Est-ce qu'il va s'inscrire après la décision ? A quelle échéance ? Ça s'inscrira après la décision Pour tenir compte justement des préconisations éventuelles portées Voilà Voilà nous allons passer au vote Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Des votes pour ? Je rappelle quand même que cette délibération Est indispensable pour la présentation De la candidature à l'UNESCO Voilà Question numéro 8 Pôle technique Bâtiment VRD Sécurité Éclairage public Convention avec Morbihan Énergie Éclairage provisoire Port du Croesti Rénovation de l'éclairage du poste 38 de Tumiac Parking de Malvernes Rénovation des lanternes boules Programme fond vert sur plusieurs secteurs de la commune Contrat de pilotage Plateforme Séraphin Pause d'horloge J'en suis le rapporteur Voilà Éclairage public Éclairage provisoire Port du Croesti Les travaux d'élargissement du quai des voiliers Ont été réalisés au printemps 2023 Et les travaux d'aménagement des places Unier, Artimont, Timonier Ainsi que le quai des voiliers Vont démarrer après le salon des mille sabords 2023 Soit tout début novembre Dans la période intermédiaire Soit de juin à novembre 2023 Voire plus Il est nécessaire de maintenir un éclairage provisoire Les mâts et lanternes qui ont été déposés Avant travaux d'élargissement Ont été remis en place Sollicité une nouvelle fois par la commune Morbihan Énergie nous a transmis le projet de convention Pour réaliser cet éclairage provisoire en juin Trop tard pour la passer avant la saison Donc l'estimation des travaux est de 16 440 euros Avec une contribution de Morbihan Énergie de 30% La contribution est plafonnée sur un montant de 14 300 euros La contribution de la commune s'élève à 15 420 euros La commune récupérera le FCTVA Et répartira cette contribution entre la commune et la CPM Alors j'ai fait un petit calcul Pour la commune ça nous fait un montant de 3855 euros Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Vote pour ? Merci Morbihan Énergie Contrat de pilotage Pause horloge ÉcoWatt Dans le contexte actuel de crise énergétique Le gestionnaire du réseau de distribution en électricité En partenariat avec l'ADEME Ont lancé ÉcoWatt Un dispositif citoyen de pilotage du système électrique Morbihan Énergie nous propose d'agir sur l'éclairage public Soit en diminuant le niveau d'éclairement Soit en faisant une coupure de l'éclairage Surtout où la demande d'énergie est la plus forte Soit en hiver et en soirée Morbihan Énergie fournit les horloges ÉcoWatt Exécute la maintenance Reçoit les alertes Informe la municipalité Et fait le suivi Ceci exclusivement Pendant la durée de l'alerte rouge ÉcoWatt En contrepartie La commune donne mandat à Morbihan Énergie Pour intervenir Informe la population Doit prendre un arrêté municipal pour les secteurs concernés Afin de formaliser l'extinction ou l'abaissement de l'éclairage Désigner un élu référent Ainsi qu'un technicien Ce service d'intérêt général est gratuit pour la commune Ce contrat sera valable jusqu'au 31 décembre 2027 Et les parties conviendra ensemble de la suite à donner Voilà Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Alors c'est sur le plan technique en fait Que je me pose certaines questions Donc en fait Ils ont la main sur l'éclairage Morbihan Énergie va gérer Selon l'attention en fait sur le réseau Si j'ai bien saisi Quand vous dites que vous alerterez Enfin que nous alerterons Les habitants Quel va être le moyen mis en oeuvre pour l'alerter ? Et quelle est la réactivité ? Enfin c'est-à-dire Combien de temps en amont Vous allez avoir l'information Pour pouvoir la répercuter auprès de nos citoyens ? Voilà Nous aurons l'information Comme ce qui a été décidé dans les alertes rouges De coupure d'électricité Ce qui avait été mis en place l'année dernière Par les préfectures et par l'État Donc on appliquera exactement le même principe d'information à ce moment-là Donc si je me souviens bien On était prévenu au minimum 24 heures avant Alors Et les moyens de Quels sont les moyens de prévenir la place ? C'était les moyens décidés par la préfecture Donc soit Les personnes fragiles étaient Donc là c'est pas ce cas-là Mais les personnes fragiles étaient informées individuellement Soit par Enedis Et donc il y aura des relais qui seront faits par la commune Soit sur les sites Soit Et on fera le maximum pour prévenir Ça n'interviendra ici que sur l'éclairage public Que sur une zone d'éclairage public Qui n'est pas encore définie Donc il faudra définir probablement un endroit Ou sur un poste Puisqu'on a le droit à une ou deux horloges Donc qui seront installées Et dans un endroit qui ne sera pas stratégique Qui ne sera pas sécurité Et dans un endroit où il y a quand même Beaucoup d'économies à faire Parce qu'il y aura beaucoup de lanternes Donc là pour le moment Ce n'est pas encore établi Je vous demande juste De valider Pour qu'on puisse profiter de ça Et de demander Au niveau de ces horloges ÉcoWatt Voilà Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Des abstentions ? Vote pour Merci Alors Programme On continue Madame Riau Toujours la même chose Programme de rénovation de lanternes Type boule Convention avec Morbihan Énergie Morbihan Énergie a reçu l'étude De l'entreprise Éco-en-Cineo Et nous a transmis Une convention pour la rénovation De 85 luminaires Mâts et lanternes Opération Moi je vous passe le numéro Selon le plan abordé En commission des travaux Du 8 juin 2023 Cette année Plusieurs secteurs sont proposés Tels que La rue Herblay-Mort Le chemin de l'eau courante L'Olivaro Chemin de la prairie Chemin des saules Le hameau du Saillant Où il y a du génie civil en plus Les terrasses de Kerjouaneau Avec du génie civil L'impasse des naufrageurs Le clopinbert L'autissement des fontaines Kervégan La rue des Ambrins Et la rue Sainte-Anne L'estimation des travaux Sans génie civil Est estimée à 92 470 euros La contribution de la commune S'élève à 64 729 euros hors taxes 77 674,80 euros Toute taxe commune La commune récupérera le fonds Le FC TVA Dans ce cadre-là La contribution de Morbillon Énergie Est de 50% Puisqu'il y a Morbillon Énergie A répondu à un appel à projet Dans le cadre du fonds vert Et on a la possibilité D'avoir 50% De participation De Morbillon Énergie Donc Pour nous C'est quand même Très intéressant Je n'ai pas Donc ça représente Contre le montant Prévisionnel des travaux Est de 110 964 euros Voilà Et pour la commune 77 674 euros Nous nous récupérons Le FC TVA Qui s'élève à 16% Morbillon Énergie Nous a également transmis La convention Pour les travaux De génie civil A réaliser sur deux secteurs Le secteur des hameaux du Saillant Et les secteurs Des terrasses de Kerjouaneau Là nous n'avons pas Que les lanternes Et les mâts A changer Puisque le Le système D'éclairage Est très ancien Et il y a des dysfonctionnements Depuis très longtemps Enfin depuis un certain temps Au hameau du Saillant Du Saillant Et nous sommes obligés De revoir Tous les travaux De génie civil Donc l'estimation Des travaux Sans génie civil Est estimée A 102 000 euros Pour cette partie là Et la contribution De la commune S'élève à 110 000 euros Et on récupérera Le fond Le FCTVA Sur cette opération Les mâts Qui seront posés Dans le hameau du Saillant Seront des mâts Récupérés Sur le chantier Du Croesti Mâts Tipazuli Béton gravillonné Comme dans les hameaux Du Greux Ces mâts sont stockés Pour le moment On les avait démontés L'année dernière Et on les a Stockés en vue De les remettre On a gardé Les mâts Qui sont en très bon état Et qui serviront Pour remplacer Remplacer là La différence Entre les deux opérations Et le pourcentage De contribution De Morbihan Energy Sur ces opérations La première C'est ce que je vous ai dit Bénéficie du fond vert A hauteur de 50% Sur les lanternes Et les mâts La deuxième N'a pas les mêmes conditions Et le pourcentage Est de 30% Est-ce qu'il y a des questions ? Oui Je vous écoute En fait Le amour du séant Et les terrasses Ça a été rétrécédé A la commune alors Parce qu'en fait Même les terrasses Parce que c'est bien Marqué privé Oui Mais la commune Gère les éclairages publics Depuis Depuis l'origine Aussi bien le saillant Que les terrasses Oui Donc ça a été fait Comme ça Au départ Est-ce qu'il y a des avis Contraires ? Des abstentions ? Vote pour Merci Et nous avons Un dernier Programme De rénovation C'était Tout éclairage public Là Programme de rénovation De rénovation De l'éclairage public Tumiac Convention Toujours avec Morbihan Énergie Pour faire suite A une demande De la commune Morbihan Énergie A fait étudier Et chiffrer La rénovation De l'éclairage public Du parking Du Malverne L'éclairage existant N'est plus aux normes Il n'a pas été rénové En même temps Que le quartier de Tumiac Puisque l'établissement De nuit Était fermé Il fonctionne Mais ce n'est pas fiable Surtout en fonction De la météo Tous les coffrets En pied de mât Sont à remplacer 16 éclairages Sont concernés L'étude prend en compte La conservation Des mâts existants Les lanternes proposées Sont identiques A celles Qui ont été installées Sur la rue Jules César Les services techniques Interviennent régulièrement Le week-end Pour dépanner Et effectivement Et évidemment La nuit Donc je pense Que pour le confort Du service technique C'est quand même Une bonne chose De prévoir Ce programme De rénovation De l'éclairage public A Tumiac L'estimation L'estimation Des travaux Le montant Prévisionnel Hortax Est de 17 860 euros Avec une TVA Une contribution De Morbihan Énergie De 5 088 euros Donc la contribution De la commune S'élève à 16 344 euros Hortax 19 612 80 centimes Toute taxe Et la commune Récupérera le FC TVA Les membres De la commission Présents Madame le maire Monsieur Verdonc Et Monsieur Druel Réunis en date Du 14 septembre 2023 Ont émis un avis Favorable Pour l'ensemble De ces points Est-ce qu'il y a Des questions Est-ce qu'il y a Oui Je vous écoute Alors c'est pas Du tout technique C'est en rapport Avec le nombre Des élus Qui étaient présents À la commission Il me semble Que le quorum N'était pas réuni Pour que la commission Se fasse Si je regarde Le règlement intérieur Normalement On devrait être 4 Et là je vois Je lis 3 Merci Oui nous étions que 3 Personnes Je reconnais Est-ce qu'il y a Des avis contraires Des abstentions Pour Merci 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 Question Une convention Question numéro 9 Pôle technique Déchets Convention relative A la collecte Des cartons Pour le CTM Centre technique Municipal Le service déchets De l'agglomération A prospecté Tous les professionnels De la zone du Rédeau Pour proposer Des bacs De 750 litres Pour la collecte Des cartons La plupart des livraisons Pour la commune Se fait au centre technique Municipal Avec un volume De cartons Assez important Le dépôt des cartons En déchetterie Est payant Pour tous les professionnels La fréquence De la collecte Est toutes les deux semaines Selon le planning Définie par GMVA Le coût associé Est de 50 euros Par bac Pour l'année Les membres De la commission Travaux présents Monsieur Madame le maire Monsieur Vernon Monsieur Druelle Réunis en date Du 14 septembre 2023 Ont émis Un avis favorable Pour l'ensemble De ces points Considérant La proposition De convention Qui est joint A cette En annexe Il est demandé Au conseil municipal De se prononcer Sur cette proposition Et d'autoriser Madame le maire A signer la convention Est-ce qu'il y a Des questions Des avis Contre Des abstentions Pour Merci Voilà Nous Clôturons la séance Monsieur De Renéville Je vais répondre A votre question De début Et concernant Votre mail Et donc Je vous propose De nous retrouver Tous En conseil privé Le jeudi 12 octobre A 18h30 Vous ne serez pas là Madame Pellissier Qu'est-ce qu'on fait On recherche Une autre date Écoutez Je regarde mon agenda Et on vous repropose Une autre date Merci Merci